Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Saint-Emilion, au cœur du vignoble du Bordelais. Si je suis ici, c'est pour rencontrer un grand champion. C'est un breton, il a gagné le championnat de France, il a été champion du monde. Là je pense qu'avec ces indices, vous risquez de comprendre de qui il s'agit. Et si je vous dis qu'il a gagné 5 fois le Tour de France, là ça y est, vous avez trouvé, bien sûr, c'est Bernard Hinault. Donc tout de suite, c'est l'interview vintage avec Bernard Hinault. C'est un vélo que nos parents nous avaient payé avec mon frère, donc c'est un petit vélo rouge. J'ai 6-7 ans peut-être, à peu près, et je pense que je l'ai utilisé plus que mon frère. C'était le début de ma carrière, j'en sais rien. C'est pareil, c'est mon frère qui l'avait acheté parce que lui pensait faire de la compétition, et puis ça n'allait pas. Et donc je dis, moi je vais te, je lui rachète, parce qu'il a fallu que je lui rachète, c'est parce qu'il l'avait acheté. Et ça s'est pas trop mal passé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on mettrait ce vélo à un coureur, il dirait, mais moi je ne cours pas avec ça, c'est une charrue. Mais bon, à l'époque ça marchait. La première course que j'ai faite, c'est à Plangue-Noël, donc c'est au bord de mer. J'avais dit à ma mère le matin, ce soir je te ramène un bouquet, et ma mère m'avait dit, espèce d'innocent, je lui ai dit, c'est pas possible, tu peux pas gagner de course. Et quand je suis arrivé en course, c'est sûr, j'avais jamais fait de course, c'était ma première course que je faisais en plus. Bon, je me suis resté derrière, et puis à deux tours de la fin, il y a eu un petit, les coureurs se sont écartés, ça m'a permis de passer, je suis parti, et j'ai emmené avec moi celui qui était le champion du moment, qui avait gagné le maximum de courses, je ne connaissais même pas, je ne savais même pas qui c'était, et on est arrivé devant chez lui, et je l'ai gagné devant lui. Et là c'était le début, parce que j'ai, dès la première année, j'ai gagné mes quatre premières courses, après je travaillais dans une station, donc c'était pas évident, j'ai arrêté, le jour où j'arrête, j'ai regagné huit courses. Donc c'est pas mal. J'ai une petite moyenne de 12 sur 20 la première année. Elle était heureuse comme tout, elle est heureuse comme tout, tout le monde était heureux. Ça ne veut pas être autrement, mais de là à croire que quand tu vas gagner la première course, que tu vas devenir ce que je suis devenu après, personne ne le sait, même moi je ne le sais pas. Le but c'est de se faire plaisir. Ah ben moi, mes deux héros, c'est Anctil et Merckx, c'est deux gagnants, donc ça ne veut pas être moins que ça. Et j'ai copié un petit peu des deux, quand je suis arrivé chez les professionnels, et surtout quand j'ai commencé à avoir le top niveau. Et après, chacun se fait, il y a des choses de bonnes chez les deux. Alors le club où j'ai été, le sponsor du club, était dans le même groupement que Jean Stablinski au niveau de l'électroménager. Et donc, il lui a dit, M. Pomelec, non Paul Ter, pardon, il lui a dit, prends-le, c'est un bon et tout. Et j'ai été engagé comme ça. Mais autrement, parce que j'avais juste 20 ans. Donc c'était limite, quoi. Habitude, on attendait jusqu'à 22, 23 ans pour engager quelqu'un. Et là, à 20 ans, il lui a dit, prends-le tout de suite. Et j'ai eu cette chance de tomber dans une équipe avec des anciens coureurs qui m'ont enseigné pas mal de choses, qui ne se sont pas dit, le jeune, on va l'exploiter et puis nous, on va en profiter derrière. Non, non, ça s'est super bien passé. Ça a été génial, Paul. Je pense que c'est sur la Côte d'Azur, mais alors laquelle, il y en avait tellement à l'époque. La plus importante, ça a été Paris-Nice, en 1975, où je vais. Réaliser la sixième place, quoi. Et là, c'est le début. C'est le Grand Prix de Chardonnay. Je ne sais pas si c'est 75 ou 76. Chardonnay, c'est... Il doit être dans la vallée du Rhône, sur la droite, au bas de l'Ardèche, un peu par là. Je ne sais plus trop où, mais je sais que j'ai gagné là, quoi. C'est la première course que j'ai gagnée. Après, j'en ai enchaîné quelques-unes. J'avais un directeur sportif qui pouvait tout me donner, mais qui voulait que je fasse toutes les courses. Alors ça, ce n'était pas possible. Donc, on s'est accroché un petit peu. Et suite à ça, je me suis retrouvé avec Cyril Guimard en 76. Et là, c'était sept ans de collaboration. On a fait beaucoup de choses. On a fait évoluer beaucoup de choses au niveau matériel, au niveau recherche scientifique. parce que le début de la médecine sportive ou de la recherche sportive a été fait là. Et sur le matériel, avec les véloprofils, le fait d'avoir cette chance d'avoir la Régie Renault pour faire du véloprofilage, savoir exactement les positions, tout. C'était vraiment des très grands moments pour moi. Je pense que c'est d'avoir fait du sport pendant 12 ans comme j'en avais envie et de m'être fait plaisir, d'avoir réalisé de belles choses, je pense. Et de dire, c'est celle-là plus qu'une autre. Non, à chaque fois, c'est du bonheur. Que ce soit une petite course, sans être péjoratif, parce que toutes les courses existent, mais elles n'ont pas la notoriété du Tour de France ou d'un championnat du monde. C'est le même bonheur. Parce que chaque course est différente. Chaque course a un parcours, bien sûr, différent. Les concurrents sont différents. Donc à chaque fois, il faut jouer avec ça. Je pense que c'est quand même quand on abandonne le Tour en 80, alors que j'étais parti pour faire un super tour. Mais bon, c'est les circonstances de la course, avec des pavés, avec des choses... En deux jours, on a fait 54 km de pavés. Donc c'était l'équivalent de Paris-Roubaix. Et des conditions climatiques, dès le départ, qui n'étaient pas très bonnes. Parce que mon rêve, cette année-là, c'était de gagner le Tour d'Italie, le Tour de France et le championnat du monde. Bon, j'en ai réalisé 2 sur 5. 2 sur 2. 2 sur 3, c'est pas mal, quand même. Je pense que c'est surtout l'aboutissement du travail de quelques années. Et puis du travail avec les équipiers, de ne pas les décevoir, tout. Et puis, ouais, mais je n'ai pas dormi avec. Contrairement à ce que certains ont pu faire. C'est du matériel qui ne m'appartenait pas. Donc, il appartenait à l'équipe. Donc, moi, j'ai toujours rendu tous mes vélos. Alors, j'en ai récupéré 2. Mon premier vélo de cadet, que j'ai retrouvé un peu par hasard, chez quelqu'un qui n'était pas loin de chez moi, qui m'a dit, viens reconnaître ce vélo, il paraît que c'est à toi. Je dis, oui, c'est à moi, mais il est à toi. Non, non, prends-le, parce qu'autrement, il va à la poubelle. Donc, je l'ai récupéré. Et un vélo de contre-la-montre de 86, un Bernard Hinault ou un Loup, je ne sais plus quel de... Pareil, que j'ai récupéré un peu par hasard, mais autrement, non. Non, ça ne m'appartient pas. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais gardé. Autrement, j'aurais une sacrée collection à la maison. J'ai toujours de l'attirance pour les machines, même ceux d'aujourd'hui. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des améliorations. Il y a encore plein de petites choses à faire. Mais quand on regarde les vélos anciens, il y en a de toute beauté. Même avant, moi, il courait. Les premiers vélos de 1920, 1930, ça faisait rêver les gens. Nous aussi, ça nous fait rêver. De temps en temps, on fait une petite course vintage. Et là, on retrouve les vélos qui sont de toute beauté. Faites par des artisans, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui dans des grandes usines où on fait « allez, on y va à la chaîne, à la chaîne ». Non, non. Ça, c'est génial de pouvoir encore retrouver ces vélos-là. Tout a été amélioré. Les techniques, je dirais, les techniques d'entraînement à part, l'électronique que l'on met, je ne pense pas qu'ils aient changé beaucoup. J'ai eu cette chance de connaître ça. On te disait qu'il faut faire des bornes, des bornes, des bornes, des heures de sel. Et puis après, ça a été beaucoup plus spécifique avec Paul Kochli. Mais toutes les méthodes d'aujourd'hui, je pense qu'elles viennent de Paul Kochli. C'est fait avec des intensités, avec du temps. Et on retrouve exactement la même chose, sauf qu'on l'a fait avec un ordinateur un peu plus sophistiqué. Mais la base est la même. Donc, les coureurs sont dans les meilleures conditions pour courir, à tous les niveaux. Et puis, après, on a des champions. On a une génération qui arrive de jeunes coureurs, qui sont fabuleux. Là, je regardais un petit peu sur le Tour d'Italie. Il y avait une poule, je ne sais pas ce qu'il a fait hier ou avant-hier, parce que je n'étais pas là. Il est impressionnant. Il n'a pas couru depuis 6-7 mois. Et il était 3 dans le Tour d'Italie. Je pense que c'est un sacré numéro, celui-là. Je continue à pratiquer le vélo, avec un vélo traditionnel normal, et puis aussi avec un vélo assistance électrique. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, si on ne pédale pas, le vélo assistance électrique ne sert à rien. Donc, il faut savoir l'utiliser. Et je pense que, de temps en temps, en fin de sortie, où il y a une bonne bosse, ou pour ne pas trop souffrir, parce que je n'ai plus envie de souffrir avec l'âge que j'ai, 67 ans. Donc, je m'en sers. Mais si j'utilise, allez, 15% de la batterie, c'est bien le maximum. Et encore, des fois, il n'y a même pas. Et quand j'ai fait des opérations où il y a la montagne, là, je me sers de l'assistance électrique. Je crois qu'il faut être intelligent. Il ne faut pas se dire, je suis contre parce que je suis un professionnel. Ce n'est pas vrai. Et je dis aux gens, maintenant, prenez un vélo assistance électrique. Vous verrez, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Toujours, toujours. Vous le coupez. Quand vous vous sentez, vous donnez un petit coup de pouce. Ça vous permet de passer un cap. Et à l'occasion, au lieu de faire 50 km, avec le vélo assistance électrique, vous en ferez 75. Et le vélo électrique, vous aurez un service simplement peut-être 10 km, même pas. Voilà. Merci Bernard.